La patience est l'une des vertus nobles et des qualités de loi qu'Allah et le trio a ordonné et ont encouragé en montrant leurs mérites. Le prophète a dit, le cas de croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui lui arrive, lui est bénéfique. Ce qui est donné aux croyants, c'est un bonheur atteint. Il se montre reconnaissant ce qu'il aime bien pour lui. Et si un malheur le touche, il le montre. Il se montre passion. Et c'est également un bien pour lui. Dans ce hadith, le prophète dit, l'étonnant est l'état de croyant. Le prophète exprimait son admiration pour la condition de croyant. Et ces situations, car tout ce qui arrive au croyant est bon pour lui. Et cela n'est vrai que pour le croyant. Chaque personne est dans le décrit et la prédestination de Dieu, soit croyant, soit non croyant. Si le croyant est touché par une prospérité, qu'il soit une bénédiction religieuse, comme la science et les bonnes actions, ou une bénédiction mondaine, comme l'argent et les enfants et la famille. Il remercie Allah. Il reconnaît le droit de Allah sur cette bénédiction. Et ce qui lui en a été accordé. Et il oublie et se rapproche d'Allah en gratitude. Ce qui lui procure une récompense dans le delà. A ses reconnaissances s'ajoute la joie qu'il ressent pour cette bénédiction. De même, si le croyant est touché par une preuve, telle que la pauvreté, la maladie, une calamité ou un dommage. Il est patient. Il patiente. Il patiente soit sur le décrit d'Allah, attend la délivrance d'Allah, espérer la récompense d'Allah et se réfugier auprès de lui pour en être délivrer. La patience est donc un bien pour lui, car il est récompensé pour sa patience et obtient la récompense des passions. Qu'ils sont rétribués sans compte ainsi, ainsi toutes, son état est un bien pour lui. La croyance dont le décrit est la prédestination d'Allah à rendre le croyant entièrement satisfait de toutes ces situations, contrairement aux nos croyants, qui est constamment insatisfait lorsqu'un malheur à l'attaque. Et s'il obtient une bénédiction d'Allah, il se laisse détruire par elle de la puissance et peut même l'utiliser dans la dispuissance. Le prophète a dit quiconque indique un bien a la même récompense que celui qu'il a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager, si bien avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense en Jannah, Inch'Allah. Inch'Allah